Ce cri a retenti pour la première fois le 3 novembre 1954 dans les cinémas japonais. Godzilla et tous les kaiju eiga, des films de monstres, ont dans nos contrées une réputation de films à petit budget avec des mecs portant des costumes en latex et des histoires mêlant des monstres gigantesques et des aliens. Et rien n'est faux dans ces dires sauf que, sous cette apparente naïveté scénaristique, au loin du réalisme de nos fameuses CGI, tout plus vraies que nature, et absurdité des personnages se cachent énormément de thèmes plus forts les uns que les autres. Chaque film suit la vie politique et sociale du Japon, son histoire, son économie, ses valeurs et ses inquiétudes. Car si le peuple japonais est un peuple qui a une faculté de résilience énorme, les kaiju eiga sont là pour le montrer et honorer cette capacité. Mais aussi celle de se remettre en question et de poser les bonnes questions. Nous allons voir que cachés dans le costume de Godzilla se taire des réflexions bien plus fortes que dans n'importe lequel de nos blockbusters. Générique Pour parler de Godzilla, il faut parler des bombardements nucléaires qu'a subi le Japon en 1945. Mais revenons un peu en avant dans le temps, car en plus des 2 bombes nucléaires, le Japon a essuyé des raids aériens pendant 2 ans qui ont rasé la plupart des grandes villes japonaises. Petite clarification, le Japon n'a pas été un enfant de coeur pendant la 2ème guerre mondiale, ils ont envahi la Manchurie, le Vietnam, la Thaïlande, les philippines, etc. et ont perpétré tous les crimes contre l'humanité possibles. Si tout le monde connait le nom de Joseph Mengele, le docteur nazi, moins de monde a eu ventre de l'unité 731 dont le responsable est Ishi Shiro. On oublie souvent de le citer comme faisant partie de la liste des personnes les plus monstrueuses dans l'histoire de l'humanité. Il a fait tester la peste et le choléra sur des chinois ou pratiquer des vivisections sans anesthésie. Bref, si vous avez le coeur et l'estomac bien accrochés, je vous invite à découvrir cette unité et tous les méfaits qu'elle a perpétré pendant plus de 10 ans. Ainsi, je ne dis pas que le Japon mérite deux bombes nucléaires sur le coin du visage, mais la guerre, ça crée de la merde dans tous les coins et personne ne mérite ni les bombes ni les crimes de guerre. Donc, pendant deux ans, Tokyo a été bombardé, et notamment presque rasé. Ishiro Honda, réalisateur du premier Godzilla, a parcouru la ville dévastée pour le film Chien enragé de Kurosawa. L'impact de ces bombardements a donc commencé à travailler Ishiro Honda à ce moment. La première bombe nucléaire est une bombe remplie d'uranium nommée Little Boy. Elle explose au-dessus d'Héroshima le 6 juin 45 à 8h16 du matin. La bombe provoque la mort instantanée de milliers de personnes et détruit tout sur 12 km de diamètre. La deuxième bombe atomique tombera à Nagasaki le 9 août 45 à 10h58 du matin. Elle se surnomme Fat Man et elle est remplie de plutonium. Elle rase 3,8 km de terre et tue bien sûr encore des milliers de personnes. Mais l'impact des morts sur le coup n'est rien comparé à la suite que personne n'imagine. Personne dans les jours qui suivent ne comprend le mal qui ronge les irradiés. Il faudra attendre quelques années avant que les scientifiques ne comprennent les répercussions des bombes sur les organismes, humains comme animaux, et même sur la terre elle-même. Au Japon, le terme pour désigner ces personnes irradiées est Ibaku-cha, venant de He affecté, Baku la bombe et Cha la personne. Les Ibaku-cha ont subi un sort terrible, une mise à l'écart en plus d'une souffrance physique. Certains et certaines ont divorcé de leur plein gré ou de force pour le simple fait d'être irradié et d'être marié à quelqu'un de bien portant. La plupart des Ibaku-cha se sont abstenus de faire des enfants, y elles ont aussi été discriminées car on pensait que les radiations se transmettaient comme une maladie. Y elles ont eu du mal ensuite à obtenir un travail, des assurances ou même pouvoir entrer dans les onsen, les bains chauds naturels. Il faudra attendre 1995 pour que l'Etat les indemnise et 2001 pour que les traitements soient pris en charge. Cette mise à l'écart et ce silence sont dus à deux choses, l'honneur japonais et le contrôle des US à ce moment sur le pays. Tout ce qui avait rapport aux bombes et ses effets était interdit de publication. Il ne faut pas que le pays puisse devenir une victime et entacher l'image des US. Puis vint ensuite les essais nucléaires de la bombe H surnommée Castle Bravo dans le Pacifique. Des pataux de pêche, notamment le Daigo Fukuryu Maru, s'y trouvaient. Six mois plus tard, le premier mort lié à ses essais nucléaires et à ses répercussions sur la santé est présenté dans les journaux et c'est en 1954. Pour la petite ironie d'une tristesse absolue est que Daigo Fukuryu Maru signifie dragon chanceux numéro 5. Le monde tombe alors de sa chaise. Les bombes nucléaires ne sont pas que destructrices de biens immobiliers, mais attaquent aussi les chaires. Les poissons sont-ils concernés et irradiés eux aussi ? Que se passera-t-il pour celles qui les ont consommés ? Il fallait que je vous parle de tout ça pour comprendre d'où vient Godzilla. Ishiro Honda a eu l'idée de ce monstre après la catastrophe du Daigo Fukuryu Maru. On peut d'ailleurs entrevoir un hommage dans le film et dans le film de 2001. Avec tout ça, nous allons pouvoir nous attaquer enfin à la figure de Godzilla. D'ailleurs, Godzilla se dit en japonais Godzilla et je vais donc alterner entre les deux noms. Et pour celles qui ne sauraient pas déjà d'où vient le terme Godzilla, cela vient de Goriya, le gorille, et Kojira, la baleine. Ce nom a été trouvé par les employés du département publicité de la Toho, le studio qui produit les films Godzilla entre autres, et qui cherchait un comparatif pour décrire la taille du monstre. La série de films japonais suit un ordre et les aires japonaises. Les deux premières aires sont les aires Shawa et Heisei, et suivent les aires des empereurs nippons comme dans la vraie vie. Showa correspond au film contenu entre 54 et 75, puis vient la période Heisei qui est de 84 à 95. La période millenium ira de 99 à 2004, et notre ère actuelle n'a pas encore été nommée. Je n'ose pas trop vous donner un chiffre pour le nombre exact de films avec notre baleine gorille, car j'ai peur d'en oublier. Mais pour moi il y en a entre 30 et 40. Et je n'ai pas encore compté les films d'animation et autres animés. Bref, seulement 65 ans d'existence et une prolifération d'oeuvres le mettant en scène. Cette saga est d'ailleurs la plus longue du cinéma et dépasse celle de James Bond. Sacré règne ! Godzilla, ou Godzilla par chez nous, est un film d'Ishiro Honda et de Eiji Tsuburaya sorti en 54. Godzilla est un appel à la paix et un appel à la démilitarisation. Le film montre les délégations japonaises qui viennent à l'ONU tous les ans proposer l'arrêt du nucléaire. Le passé permet au pays de marcher pour la dénucléarisation du monde. D'ailleurs, lorsque le monstre détruit une horloge dans le film, cela peut faire référence à la fameuse horloge de l'Apocalypse, ou dit aussi de la fin du monde, concept créé en 47. Cette horloge représente le temps qu'il nous reste avant la fin du monde humain que nous connaissons, en fonction des tensions entre les pays possédant la bombe nucléaire. Mais aussi les tensions autour du climat. Nous sommes actuellement à 23h58, 2 minutes avant l'Apocalypse, car minuit signe la fin de toute chose connue. Mais cette horloge fait aussi référence au temps, le film sort 10 ans environ après la première explosion nucléaire et presque rien n'a bougé, voire pire. La guerre froide est en route à ce moment-là. Le film met aussi en scène les scientifiques, qui seront une figure forte de cette saga, que ce soit positivement ou négativement. L'archétype se divise en deux, d'un côté les scientifiques qui pensent à l'argent et qui pensent que défier les forces de la nature soit une bonne idée, ou les scientifiques qui veulent se racheter de leurs erreurs. C'est ainsi manichéen comme archétype du scientifique, mais cette opposition se fera souvent dans ces films. Et ce personnage va porter un autre message que l'on verra ensuite. Car qui d'autre que les scientifiques ont permis l'avènement de la bombe sur Terre ? Einstein, en novembre 1945, publiera un article qui commence ainsi. La libération de l'énergie atomique n'a pas posé un nouveau problème. Elle a seulement rendu plus urgente la nécessité d'en résoudre un qui était déjà connu. Car, bombe atomique ou pas, aussi longtemps que des nations souveraines posséderont une grande puissance, la guerre est inévitable, selon lui. Ce qui a changé, c'est le pouvoir destructeur de la guerre. Il conclura tout de même par une petite pensée positive. Il se peut que les deux tiers de la population du globe soient tués, mais il restera assez d'hommes capables de penser et assez de livres pour permettre à l'humanité un nouveau départ et à la civilisation d'être restaurée. Cela ne vous rappelle pas une question posée par un certain film Avengers ? Godzilla, dès le premier film, porte presque tous ses attributs, inchangeable et inchangé, sauf par Roland Emmerich. Son cri et son physique, qui varient peu, posturent debout pour évoquer un dieu. Sur en chair oblige, il grandit d'ailleurs de film en film. Il crache un feu atomique, il vient de la mer, il sait donc nager et respirer sous l'eau. Il est increvable par nos armes humaines, il faut pouvoir lui imposer un autre monstre, de même à Kabi ou une arme anti-nucléaire le plus souvent. Dans ce premier film et dans les suivants, il y a toujours une ou deux femmes fortes et parfois plus courageuses que les hommes. Elles sont journalistes, scientifiques, médiums, protectrices et je vous rappelle que le premier film est sorti en 1954. Avant de continuer, nous allons parler effets spéciaux et effets pratiques. Godzilla et ses compères ont une réputation de mauvais film ou du moins de film un peu WTF par chez nous. On voit le mec dans son costume, on voit les maquettes et les miniatures utilisées. Au mieux ça nous rappelle nos jeux d'enfants, au pire ça nous sort du film. Et pourtant, les films japonais revendiquent fièrement et clairement cette façon de faire. Au Japon, dans les spectacles de marionnettes bonraku, on voit les marionnettistes et cela ne dérange personne car il est habituel d'ignorer les ombres qui gèrent ces marionnettes. Tant qu'un comédien soit déguisé, que l'on voit les fils qui tiennent les maquettes d'avion, les japonais les ignorent et cela ne les sort pas du film. La suite motion est une technique privilégiée pour l'incarnation des monstres. Venant de suite costume et motion le mouvement, une personne anime un costume en l'incarnant. Gorgo de Jane Laurier est un film américain qui a privilégié la suite motion pour animer son monstre et cela a plutôt bien fonctionné. Autre point intéressant est que la volonté des réalisateurs n'est pas du tout d'être réaliste, bien au contraire. Quand nos blockbusters rivalisent des faits spéciaux pour nous faire croire que les monstres sont réels, au Japon il est coutumier de créer des monstres loin de la réalité mais bien plus visuels et plus originaux. Les japonais ont une esthétique très forte et il faut que cela soit imaginatif. Jurassic Park était trop réaliste pour Koichi Kawakita, directeur des effets spéciaux de la Toho à partir de 1984. Spielberg et George Lucas ont reconnu plusieurs fois le talent d'Eiji Tsuburaya, le co-réalisateur de Godzilla, mais surtout directeur des effets spéciaux, au moins sur ce film. Tsuburaya n'était pas loin d'être la personne la plus influente de la Toho à ce moment-là, car c'est lui qui produisait tout le charme et le succès des films de l'entreprise japonaise. Et pour finir, le dernier point de divergence est qu'au Japon, ils aiment et continuent de faire de leurs mains. Encore, il n'y a pas si longtemps, ils préfèrent utiliser des maquettes que des effets spéciaux. Le numérique n'est pas toujours une habitude et cela dérange parfois même les réalisateurs, car ils ne maîtrisent pas directement sur le plateau. En plus cela fait fonctionner énormément de métiers, de personnes et de talents. Bien sûr, cette tendance commence à disparaître avec un numérique toujours plus performant et moins cher. Mais surtout, ça les fait rire et les amuse de faire ça de cette manière, plutôt qu'en image de synthèse. Et quoi de mieux que de s'amuser au travail ? Revenons à Godzilla. Godzilla est la représentation de la bombe nucléaire et de sa puissance, mais cette vision négative du nucléaire va évoluer. L'énergie nucléaire change de symbole au cours du temps. Après avoir été un élément de mort et de destruction, voici le nucléaire comme sauveur du Japon. Godzilla suit alors le même parcours, rendant les films plus tournés vers les enfants. Kishiro Honda et Tomoyuki Tanaka vont renier ces films car pour eux, Godzilla ne peut pas être un sauveur, il n'incarne qu'une force sans morale. Comme la nature, un tsunami n'est qu'une force qui n'a pas de morale. Dans ces films-là, le nucléaire n'est plus une arme mais un moyen de se défendre. Le Japon ne peut pas obtenir ni inviter des armes nucléaires sur son territoire. Les règles de la réalité sont respectées jusque dans les films. Godzilla représente alors le Japon tout entier, car il est le dernier rempart du monde contre des forces gigantesques. Cela permet aux Japonais de surmonter les défaites passées et de se penser toujours victorieux. Le Japon aurait perdu la guerre à cause de son manque de technologie. Enfin, c'est ainsi que la défaite est vécue à l'époque. Ainsi, les films corrigent ce problème, les scientifiques japonais sont les meilleurs et sauvent l'archipel et aussi parfois le monde. Les films servent alors de catharsis à un peuple tout entier. Les scientifiques utilisent l'ADN de Godzilla pour créer un biorobot, preuve s'il en est fait de leur supériorité. Applaudissements Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501